salut c'est david de gamecoder je suis en hong kong impossible de trouver un endroit tranquille pour filmer la vidéo au départ je voulais filmer ça dans les rues maintenant j'ai puis avait vraiment trop de monde et puis il fallait traverser la route et je voulais pas me faire écraser du coup j'ai trouvé un parc le parc il est un peu en pente donc du coup je suis un peu essoufflé donc y'a pas d'endroit idéal donc je commence quand même cette vidéo aujourd'hui on parle de code indépendant comment coder indépendant est déjà il est commencé cette vidéo avec en préambule un petit avertissement c'est que vous n'êtes pas obligé de suivre mes idées d'indépendance moi je suis un indépendant dans l'âme je suis un rebelle un peu savez et tous les conseils que je vais vous donner là ils sont pas obligatifs c'est pas obligatement des conseils qui vont vous rendre productif c'est pas obligatement des conseils qui vont vous rendre riche en tout cas financièrement c'est des conseils qui vont vous rendre riche personnellement c'est des conseils qui vont vous rendre libre c'est des conseils qui vont à la place de vous donner de la productivité vont de vous donner de la fierté et donc si vous n'êtes pas en accord avec cette idée là parce qu'il ya des gens récemment j'avais lu sur sur des commentaires que voilà travailler avec des outils un peu bas niveau tout ça c'était un peu has been je crois pas du tout que ce soit has been et d'ailleurs ceux qui disent ça souvent c'est ces gens c'est des gens qui sont les plus jeunes et donc qui n'ont pas encore là une longue expérience qui sont pas encore pris suffisamment de murs qui n'ont pas eu beaucoup de difficultés qui ont été on va dire façonné par beaucoup de marketing et d'évangélisation notamment de certains outils de développement également qui ont été façonnés par les médias qui leur font croire qu'on peut obtenir des résultats très rapidement et qu'on peut devenir le roi faire un jeu vidéo en 3d absolument fabuleux en quelques coups de clic il faut d'abord passer par une phase d'apprentissage une phase de difficulté pour pouvoir comprendre les concepts que je vais vous énumérer dans cette vidéo donc si ça vous intéresse pas d'être indépendant vous pouvez passer pas la peine de mettre un pouce à l'envers si ça vous correspond pas ça correspondra à d'autres et si si ça vous si ça vous intéresse même si vous voulez pas complètement devenir indépendant vous pouvez rester et peut-être vous allez apprendre des choses et si ça vous intéresse beaucoup va rester on va parler donc codé indépendant il ya plein de piscines autour de mois l'étonnant ça en plein air il ya personne dedans aussi vous voyez j'ai vu ma sortien c'est un peu calme là ça évitera que ça bouge ce que je veux vous dire c'est que pourquoi c'est pourquoi codé indépendant déjà c'est avant tout pour le sentiment ça va vous procurer c'est un sentiment d'indépendance et l'indépendance c'est quelque chose qui aujourd'hui on perd de plus en plus on est beaucoup de plus en plus de dépendants de choses et au niveau de son code être dépendant de choses c'est pas marrant et ça bride à mon goût la créativité donc on a un sentiment d'indépendance et on a aussi ce sentiment pour ceux qui partagent avec moi l'idée que créer des jeux vidéo c'est de l'artisanat c'est de l'art donc en partie même si c'est très technique en codant indépendant on va retrouver cette sensation d'artisanat on va retrouver cette indépendance cette ce bout de travailler avec des matières nobles j'aime bien les métaphores vous savez donc par exemple un menuisier et ben il ya deux sortes de menuisier mais à celui qui va faire du du meuble assemblé en usine qui va essayer de fabriquer donc des matériaux du mélaminé avec des trous préfabriqués etc et après il ya le menuisier donc à chaque fois il ya deux extrêmes je vais vous expliquer un truc là dans deux secondes et l'autre extrême c'est le menuisier qui va travailler c'est les bénisses qui va travailler directement avec du bois qui va tailler uniquement du bois massif et qui va fabriquer sur mesure chacun des meubles qui va réaliser pareil pour le cuisinier celui qui va travailler des produits frais celui qui va travailler avec des produits surgelés ou avec des produits modernes très très après mâcher ce serait un peu c'est pas le bon terme pour de la cuisine mais on va dire pré préparer des produits préparés qui va assembler alors que l'autre va travailler directement sa matière il va faire sa propre pâte il va faire sa propre poudre voilà donc ce que je veux dire c'est qu'à deux extrêmes et moi je ne vous conseille absolument pas d'être dans un extrême ou dans un autre il faut trouver la bonne balance il faut trouver ce qui vous convient il faut trouver ce qui convient à vos objectifs il faut peut-être revoir vos objectifs aussi pour rester indépendant on va en parler l'idée c'est quelle est la bonne balance entre être complètement indépendant et donc au niveau de son code on va le voir travailler vraiment avec des outils bas niveau et être 100% indépendant ou alors être 100% dépendant en utilisant un moteur et du code externe et en assemblant tout ça et en créant le moins possible de code et en créer donc du coup en bridant sa créativité en utilisant des briques toutes faites trouver la balance et prenez ce que vous avez ce qui est à prendre dans les conseils que je vous donne ce que je vais vous dire c'est que les conseils que je vous donne mais je crois que je voulais dit ça ils vont pas vous offrir la productivité vont vous offrir la liberté et la fierté et donc si je pouvais vous faire un schéma là je vous en ferai un mais je vous explique en code il ya les deux extrêmes il ya le béniste et le et le mélaminé à ikea les bénisse c'est la librairie c'est à dire si vous utilisez une librairie c'est à dire par exemple vous allez utiliser sdl et là on sait plus plus c'est à dire que la librairie de code que vous utilisez elle vous fournit très peu de choses on peut même aller encore plus à l'extrême on peut utiliser directement open gel ou direct x on est très très bas niveau il ya absolument rien qui est orienté jeu vidéo là dedans uniquement on travaille avec des images on travaille avec des sons et des fichiers l'autre extrême si on tient un trait ça va être le moteur qui lui est orienté jeu vidéo qui fournit des outils des composants des fonctions des animations des tailles map en gros qui vous donne des briques toutes faites de jeux vidéo ce qui fait que ça va vous brider ou pas en tout cas c'est c'est vous êtes plus vous serez plus sujet à être bridé en utilisant quelque chose qui finalement est complet et vous fournit du travail tout fait que nous en utilisant quelque chose qui vous fournit rien vous allez tout créer toute pièce il va falloir juste trouver la balance donc plus vous allez vers la librairie donc il ya la librairie au milieu il ya le framework et et au bout il ya le moteur le framework c'est une librairie avec des fonctions de jeux vidéo mais pas d'éditeurs pas d'outils à la souris et c'est mon game par exemple love 2d dans le librairie vous avez sdl et en moteur vous avez godot vous avez une real engine vous avez unity plus vous allez vers la librairie donc vers l'indépendance plus vous allez vers l'indépendance et vers la légèreté c'est à vous n'avez pas besoin d'une moins grosse machine vous avez besoin de moins d'outils vous avez besoin vous pouvez même être sous linux que ça fonctionnera très bien plus vous allez dans l'autre sens plus vous allez gagner en productivité vous allez gagner en lourdeur il va falloir une machine plus puissante il va falloir apprendre plus de choses qui sont non universelles qui sont spécifiques au moteur vous allez utiliser ça vous allez passer plus de temps à apprendre ce qu'un autre développeur a fait pour vous qu'a programmé directement des choses pour vous vous allez utiliser vous êtes plus un utilisateur qu'un programmeur il va falloir faire la bonne balance à un moment donné même si vous utilisez un moteur vous pouvez très bien garder l'indépendance c'est comme ça que sont orientés des ateliers unity de gamecoder c'est que on fait les choses avec un maximum de code de manière à pas utiliser des fonctions trop assisté et de se retrouver bloqué ensuite avec déjà avec des limites la question à vous poser c'est que vous allez vers des choses où le vous n'êtes pas dépendant plus vous avez accès à des à des choses à l'accès à la 3d vous avez accès à des effets lumineux des effets d'éclairage avait à des effets d'explosion à des trucs des procédés procédurales de ray tracing et enfin j'en passe des deux maintenant il ya le ray tracing carré sur les sur les cartes graphiques vous allez à vous avez accès à des choses absolument extraordinaire mais posez vous la question est ce que vous avez besoin pardon est ce que vous avez besoin m'étouffe de tout ça on est tout tellement il ya de choses c'est la même chose que si vous voulez commencer à dessiner est ce que vous avez juste besoin d'un papier ou d'un stylo est ce que vous avez besoin de l'intégralité du stock d'un magasin de dessin avec tout même la palette graphique etc vous allez faut vous poser la question est ce que j'ai besoin de tout ça et si je veux être indépendant est ce que je peux pas me poser la question et orienter mes productions vers des choses où je peux garder mon indépendance tant pis pour la 3d tant pis pour l'éclairage dynamique tant pis pour la physique moi je veux rester indépendant et du coup je vais devoir faire preuve de créativité cette créativité là elle vous sera bénéfique vous allez faire preuve de créativité pour contourner les limites contourner les contraintes que vous impose l'indépendance encore une fois tout est une question d'équilibré si vous voulez être indépendant si vous voulez coder indépendant il falloir éviter un maximum d'utiliser du code externe il n'y a rien de plus aliénant que d'utiliser du code externe parce que les banques plus ce code externe là plus il est complexe plus vous allez avoir des difficultés plus il est lié par exemple aussi à des choses qui évoluent de leur côté par exemple je sais pas vous allez utiliser une librairie externe qui se connecte à un serveur je sais pas quoi cette librairie il faut absolument qu'elle soit mise à jour par les développeurs qui l'ont réalisé imaginez ce qui va se passer si et c'est le cas dans beaucoup beaucoup je peux vous dire qu'il ya un pourcentage absolument énorme de librairies d'assets préprogrammés qui sont abandonnés par leurs développeurs parce que ils veulent faire ça gratuitement et quand on fait des trucs gratuitement mais on abandonne au bout d'un moment parce que c'est bien de faire du social et à un moment donné faut bien faut bien manger puis les gens ils trouvent un boulot ils trouvent un truc plus lucratif et puis ils abandonnent le truc gratuit qu'ils avaient fait vous vous retrouvez avec un code qui n'est pas évolutif que vous ne savez pas faire évoluer parce que comme vous vous êtes habitués à utiliser des trucs des autres vous savez pas très bien programmés vous savez pas rentrer dans le code de quelqu'un ce code là même si vous saviez rentrer dans peut-être il est trop compliqué et vous vous pouvez planter un projet à cause de ça l'asset store par exemple de unity c'est une peste plus vous allez prendre deux choses dans l'asset store plus vous allez être dépendant et à un moment donné vous allez déjà que unity à chaque fois vous allez faire une mise à jour du unity vous risquez de perdre des trucs vous avez vous avez des breaking change vous avez votre truc qui marche puis vous avez des nouveaux bugs d'anciens bugs qui étaient plus là qui reviennent etc donc là en terme de dépendance avec unity c'est énorme et en plus des fois ben le composant que vous avez pris dans l'asset store ah merde il faut garder l'ancienne version unity parce que le gars il l'a pas mis à jour il a oublié il a dit qu'il allait s'en occuper finalement s'en occupe plus et donc là vous perdez totalement votre indépendance je vous disais réduire vos ambitions également vous voulez il ya ce truc dans l'asset store qui fait ça 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 je sais pas moi dans l'asset store un truc qui gère des polices de caractère en 3d qui les fait tourner etc ça a l'air génial avez vous besoin d'utiliser une police de caractère en 3d c'est un exemple comme un autre si vous essayez de pas en avoir besoin et utiliser des polices de caractère normal du coup vous gagnez en dépendance en indépendance vous gagnez en légèreté vous gagnez en liberté ensuite s'adapter aux limites je vous l'ai dit c'est transformer les limites en créativité et ce sera le sujet de l'atelier à venir sur gamecoder puisqu'on va s'appuyer sur les limites de mono game pour et trouver un moyen créatif d'intégrer des créatures animés à l'intérieur d'un donjon et ces créatures comme on a des difficultés à les animer en 3d on va mixer la 2d et la 3d et avec cet effet là on va rendre le jeu plus créatif on va créer des effets visuels on va rendre le truc amusant c'est vraiment amusant d'avoir des personnages de des mélangés à des personnages 3d c'est un exemple comme un autre on parlera de ça dans l'atelier on parlera de créativité on parlera de contourner les contraintes on parlera de contourner les limites pour transformer ça en créativité il ya également la pérennité du code j'ai oublié de vous dire c'est que plus vous allez être indépendant plus votre code sera pérenne plus vous allez travailler avec la sdl et c++ plus dans dix ans vous pourrez encore compiler votre programme et le faire tourner puis vous allez travailler avec un moteur il ya des chances que dans dix ans le moteur est complètement changé il soit passé complètement online il utilise le cloud les sources plus les mêmes le langage il a changé j'en sais rien imaginez un petit peu la tronche de unity par exemple dans dix ans n'oubliez pas que c'est une entreprise commerciale en plus et qui sont là pour gagner de l'argent et que le jour ils en gagneront moins ou le jour ils en gagneront trop il y aura des changements et qui ne conviendra pas obligatoirement plus vous serez léger plus vous serez indépendant plus vous aurez des chances que votre code il fonctionne alors vous n'avez peut-être pas besoin de garder votre code vous voulez peut-être faire du jeu jetable c'est une autre stratégie ou alors vous voulez créer votre propre moteur voulait le faire évoluer voulait réutiliser voulait faire des séries de jeu il ya des gens qui font ça comme avalon le gars il a créé son moteur de rpg et puis il fait ça je crois avalon en tout cas j'en connais d'autres qui font qu'on fait des moteurs de match 3 qui les réutilisent qui font des nouveaux jeux réutilisant leurs moteurs ils sont complètement indépendants ils se foutent de tout ils se foutent des news ils se foutent des mises à jour ils ont juste à prendre leur code le compilé s'il ya une mise à jour de look du compilateur et encore ça les concerne à peine et ils sont totalement indépendants et moi j'admire ça j'admire l'indépendance et j'admire la liberté je suis un rebelle ni dieu ni maître même nageur disait j'enriane c'est un peu ma devise moi je l'adapte au monde moderne je l'adapte aux outils modernes je suis autant capable d'utiliser un outil moderne qu'un outil on va dire traditionnel c'est pas parce qu'il est traditionnel qu'il n'est pas moderne on peut faire des choses absolument extraordinaire vous regardez l'équipe de factorio factorio ils gagnent des millions je les ai rencontrés ils gagnent des millions c'est des millions de copies qu'ils ont vendu imaginez s'ils gagnent je sais plus leur jeu il est à 14 dollars s'ils gagnent même que 10 dollars sur un million de copies vous avez une idée de l'argent que leur a rapporté leur société leur produit bas leur produit il est développé 100% en c++ ils sont pas emmerdés à utiliser un moteur et comme ça ils sont totalement indépendants c'est ce qu'ils m'ont dit ils veulent pouvoir compiler leur jeu puisque c'est un produit pérenne c'est un produit qui font évoluer toutes les semaines il ya des nouveautés tous les mois et des nouveautés ça fait plusieurs années que ça dure et ils font grossir leur truc ils l'améliorent ils le rendent plus performant ça tourne sur n'importe quelle machine ça tourne sur sur pc ça tourne sur windows ça tourne sur linux ça peut tourner sur console ça tourne sur console le c++ il va y rentre partout on y rentre même sur la switch rentre sur la playstation y rentre partout donc ils sont tranquilles par contre ils ont développé des connaissances ils ont développé des capacités ont développé une expérience technique qui est peut-être très largement au delà de ce que vous aviez imaginé approché mais c'est pourtant vers ça qu'il faut qu'il faut vous diriger vers l'indépendance et l'indépendance c'est par l'expérience et par le savoir les savoirs universels les langages de programmation les techniques l'indépendance vis-à-vis des outils externes je sais pas faire ça mais j'apprends à le faire plutôt que de prendre quelque chose qui le fait à ma place le plus possible encore une fois c'est une question d'équilibré et si vous êtes un fou de fou pouvez faire 100% quasiment 100% je vous déconseille de réécrire open gl c'est impossible vous pouvez travailler sur open gl le mieux c'est travailler sur une librairie légèrement au dessus d'open gl on a mon travail sur ça quand on sera en c++ de manière à ce que l'inutile bah on récupère quelque chose parce que c'est pérenne c'est très bas niveau donc ça évolue bien et l'utile on le fait nous mêmes on le programme nous mêmes voilà je voulais vous dire ça aujourd'hui on parlera encore cette semaine de je suis toujours en compte on parlera encore cette semaine d'indépendance on perdra d'indépendance financière notamment je remercie de m'avoir écouté si vous voulez que je vous forme la formation à la programmation de vidéo vous pouvez rejoindre ma formation sur gamecoder gamecoder g a m e c o d e u r point fr vous avez 30 jours d'essai gratuit je vous forme à travers des ateliers que j'ai tous enregistré à part la partie javascript et la partie unity vous avez un seul formateur une seule façon d'apprendre une méthode justement traditionnelle qui vous explique vraiment de a à z comment programmer qui va vous permettre de programmer tout type de jeux vidéo parce que ça va créer chez vous ben cette indépendance cette capacité à créer n'importe quoi parce que je vous donne un savoir je donne une connaissance qui vous permet d'apprendre n'importe quoi ensuite et non pas je vous apprends directement le résultat quelque chose ce qui fait que vous savez que ça et vous pouvez pas changer vous êtes dépendant donc c'est vraiment pas mon état d'esprit c'est vraiment pas l'état d'esprit d'une codeur si vous aimez cette indépendance cette indépendance là vous nous rejoignez je vous êtes et bienvenue je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis croyez en vous restez indépendant bon code salut